On a triplé le budget de l'information touristique et du tourisme dans le moyen et dans le haut pays. On est aujourd'hui à près de 1 million d'euros. Aujourd'hui, on est à Bar-sur-Loup pour inaugurer l'installation du bureau d'information touristique dans un lieu particulier. C'est un lieu patrimonial, puisque c'est l'ancienne chapelle des Sœurs Trinitaires, qui est une très belle chapelle restaurée et qui, aujourd'hui, est un des fleurons du patrimoine du moyen pays. La stratégie de la communauté d'agglomération, qui a désormais la compétence en matière de tourisme pour le moyen et le haut pays, c'est de faire un tourisme qui doit se développer dans le cadre respectueux, dans le cadre patrimonial et dans le cadre beaucoup plus écologique et apaisé. Le tourisme littoral est ancien, développé, avec des manifestations assez connues. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à développer un autre tourisme. Il y a une demande. Il y a une demande de la population touristique qui dit « Moi, je veux plus de calme. Moi, je veux découvrir du patrimoine. Moi, je veux de l'authenticité. » Et donc, ce tourisme-là, c'est un tourisme de proximité. Et c'est un tourisme qui, lui, peut s'étaler toute l'année.